J'ai eu besoin d'un document administratif. A priori, il y avait quelque chose qui clochait. La personne de l'état civil me dit « Je ne peux rien vous dire, je préfère que vos parents vous l'apprennent. » « C'est bon, j'ai compris, j'ai été adoptée. » Un jour, j'ai reçu une nouvelle cliente. On parle de mon père et puis d'un coup, elle me dit « De toute façon, si Gérard s'est occupé de toi, c'est qui t'aimait bien. » Je me suis dit « Oui, forcément, qui m'aimait bien, c'est mon père. » Puis là, la cliente s'est décomposée. Il y a trois ans, mon père m'a dit « Ton grand-père n'est pas ton grand-père. » Tout le monde était au courant. C'est-à-dire que même ceux qui sont nés après moi sont au courant. Ceux qui ne l'ont pas connu. Mon père nous dit tout bonnement « Quand j'ai rencontré votre mère, elle était enceinte. » C'est un garçon. Il est né telle date. J'ai dû le confier en adoption. Ma première réflexion, c'est « Tiens, j'ai toujours voulu avoir un grand-père. » Vous auriez aimé ne jamais le savoir. Ça peut paraître stupide, mais oui. Puis en même temps, quand je vais y penser demain, c'est mon histoire. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette troisième saison de « Ça commence aujourd'hui ». Avec toute l'équipe, on est absolument ravis de pouvoir vous proposer de nouvelles émissions, de nouveaux thèmes, des nouvelles histoires, des nouvelles émotions. Et vous le verrez, tout au long de l'année, on vous a concocté quelques nouveautés. D'abord des émissions spéciales, des émissions en extérieur, des émissions dont vous allez pouvoir devenir le rédacteur ou la rédactrice en chef. Bref, une émission encore plus proche de vous avec toujours nos directs du vendredi, avec toujours des problématiques quotidiennes. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances, docteur Florian Ferreri ? Excellent. C'est vrai, vous vous êtes détendu ? Détendu, prête pour attaquer. Allez, pour commencer cette nouvelle saison, cet après-midi, nous allons parler de secrets, de mensonges, de trahison. Sans le savoir, nos invités se sont retrouvés au cœur d'un secret de famille qu'ils étaient les seuls à ignorer. Tout le monde était au courant, sauf eux. Des témoignages qui semblent encore une fois tout droit sortis d'un film et qui pourtant sont bien réels. Parler, partager pour aller mieux, pour mieux avancer. C'est tout de suite dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être fidèle à votre rendez-vous tous les jours. Bonjour Stéphanie. Bonjour Faustine. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Henri, que je connais, puisqu'il est déjà venu sur ce plateau. Mais il a tellement été à l'aise qu'il est revenu. On va commencer tout de suite avec vous Stéphanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les certitudes, vous, vous êtes construite pendant 40 ans sur des certitudes. Aujourd'hui, vous en avez combien ? Presque 44. 44. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ? Quelle découverte vous avez faite ? Eh bien, dans le cadre de mon divorce, en fait, j'ai découvert que j'avais été adoptée et que dans 40 ans, on m'avait caché cette information importante. Et que tout le monde était au courant parce que j'ai commencé cette émission. Tout à fait. Toute votre famille savait, sauf vous. Oui. Rien vous avait alerté quand vous vous refaites aujourd'hui le film de ces 40 dernières années. Vous ne vous dites pas, tiens, maintenant, on m'avait dit ça, je m'étais posé cette question. Rien, du tout ? Je ne me suis jamais posé la question parce qu'en fin de compte, j'ai été élevée dans une famille aimante, très entourée. Mon papa, ma maman, tout le monde s'occupait très, très bien de moi. Donc, je n'avais pas de doute à avoir. Alors, à quelle occasion, finalement, la vérité a explosé ? Mais j'ai eu besoin d'un document administratif dans le cadre de mon divorce. Et du coup... Un acte de naissance, en fait ? Un acte de naissance intégral n'arrivait pas. Et la mairie m'a appelée pour un petit peu expliquer qu'il y avait eu un souci auprès de ce document. Et en fin de compte... Vous n'avez jamais eu besoin d'un acte de naissance avant vos 40 ans ? C'est faux, ça ? Le truc, c'est que j'ai fait un petit peu la feignante pour préparer mon mariage. J'attendais... J'étais enceinte de mon fils. D'accord. Et du coup, mon papa s'en est chargé et je lui ai bien volontiers délégué cette activité. Ah ! Donc, je n'ai pas eu cette information avant. Vous n'avez pas eu les choses ? Voilà, vous n'avez pas eu le papier entre les mains ? Non, du tout. C'est fou, parce qu'à 40 ans, on a forcément eu un jour son extrait de naissance dans sa main, mais vous, non ? En fin de compte, non. Et puis, il n'y avait pas eu besoin. Il n'y avait pas de raison. Non, non, du tout. Ah non, vraiment pas. Et donc, c'est au moment de la séparation où vous avez eu besoin de cet extrait de naissance. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Voilà, a priori, il y avait quelque chose qui clochait. Il vous le dit, d'ailleurs. La mairie, en fait, de naissance, on va dire. La mairie de naissance m'appelle et donc me demande les coordonnées de mes parents. Et donc, ça m'agace un peu. Forcément, j'ai 40 ans, je gère mon divorce. Je n'ai pas besoin de mes parents pour le gérer. Oui, je comprends. Voilà. Et donc, là, j'ai cette phrase terrible. La personne de l'état civil me dit « Je ne peux rien vous dire. Je préfère que vos parents vous l'apprennent. » Voilà. Donc, là, je sortais du train, j'allais au travail et je me revois encore avec le téléphone et faire le chemin. Et vous vous dites quoi, en fait ? Vous pensez à quoi ? Tout de suite, je pense à ça. Tout de suite. Parce que la tournure, en fait, de la phrase « Vos parents doivent vous l'apprendre. » Je n'ai pas pu penser à autre chose. J'avais vu qu'en cette troisième saison, on a amélioré les choses puisque maintenant, quand on parle d'un coup de téléphone, il y a un bruitage. C'est ça. Avec la sonnerie immédiate. Non, c'est vraiment bien. On a pris de l'ampleur, maintenant. Vous allez voir. C'est super. Il y a le bruit du train, après. Oui, non, c'est magnifique. Je vais faire attention à ce que je dis parce que si à chaque fois, il faut que vous mettiez un bruitage, ça va être compliqué quand même. Plus sérieusement, quand vous avez ce téléphone, vous comprenez tout de suite ou quand même il y a des choses qui défilent, des possibilités autres ? Non, très honnêtement, vraiment. Ça m'est venu tout de suite à l'esprit. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais c'est vraiment la tournure de la phrase. Il faut que vos parents vous l'apprennent. Ça, vos parents voulaient l'apprendre. Oui, ça, c'est très désagréable. En plus, ça souligne le fait qu'eux, ils savent, que vos parents savent et que vous êtes le dindon de la phrase. C'est ça, c'est ça. Vous avez tout de suite appelé vos parents, votre papa, votre maman ? J'ai essayé d'appeler mes parents, que je n'ai pas réussi à joindre parce que du coup, la personne de la mairie, je pense qu'elle a appelé tout de suite, elle m'a pris de court, le temps que moi, j'intègre un peu. Et donc, du coup, pendant une demi-heure, j'ai cherché à les joindre et au bout d'une demi-heure, j'ai compris, j'ai été adoptée. Donc là, il y a eu un blanc et je lui ai dit, écoute, je rentre. Je venais juste d'arriver au travail, je me suis posée un petit peu et puis j'ai fait demi-tour et j'ai dit, il faut qu'on parle. Avec vos parents ? Donc, il m'a dit, t'as ta journée de travail à faire. Je lui ai dit, non, je ne pense pas. Je vais rentrer et on va discuter. Donc, je suis rentrée. Vous ressentiez quoi ? J'habite vos parents. Vous dites, famille très aimante, vous êtes très entourée, vous êtes très proche de vos parents. À ce moment-là, est-ce que déjà, vous essayez d'être dans la compréhension ou vous êtes clairement dans une colère brute ? Oui. C'est vraiment la colère et l'incompréhension. Je pense que le premier sentiment, ça a été celui-là. C'est l'incompréhension. Il y a un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout s'effondre, je suis anéantie parce que j'essaye de réfléchir, mais je n'y arrive pas. Mon cerveau se bloque et je reste là-dessus et je n'avance pas et je me dis au secours. Vous êtes anéantie, c'est un état de choc déjà et puis parce que ça remet tout en question ? Tout. Vous ne savez plus qui vous êtes. C'est ça. Et encore, je ne sais pas la suite. Donc pour l'instant, je suis adoptée, ok. Qu'est-ce que je fais de ça ? Voilà, j'ai cette info-là et j'en fais quoi ? Dans quel état ils sont vos parents quand vous débarquez chez eux ce jour-là ? Mon papa qui est quelqu'un de très pudique, très calme, qui ne parle pas beaucoup. J'ai l'habitude de dire quand papa parle, on l'écoute parce que ce n'est pas souvent. Il est anéantie. Et maman, elle est plutôt... On sent que c'est très difficile pour elle. C'est très difficile pour elle. Elle est plutôt fermée. Elle s'en veut ? Elle vous demande pardon ? Non. Non, pas du tout. Elle est dans une forme de mutisme. Oui, voilà. Elle est sous le choc aussi. Elle est sous le choc, oui, tout à fait. À quel moment vous vous rendez compte que d'autres personnes sont au courant ? Très rapidement parce qu'en fin de compte, c'est dans les premières questions que je pose. Qui c'est ? Ça fait 40 ans qu'il est au courant et très rapidement, il m'annonce que forcément toute la famille est au courant puisque personne n'a vu ma mère enceinte. Donc forcément, on ne peut pas arriver avec un bébé. J'aurais aimé être une petite souris pour mesurer l'ambiance. L'ambiance, elle est comment chez vos parents ce jour-là ? Lourdes ? Vous êtes assis, abattus ? Vous êtes en colère ? Ça crie ? C'est quoi ? Non, ça ne crie pas du tout. Justement, c'est hyper calme et c'est très froid. Et moi, du coup, je ruine ma colère et du coup, comme je suis plutôt sans digne, c'est vrai que je sors des trucs comme ça. mais qui ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi pas m'en avoir parlé ? Du coup, je sors tout un tas de questions et quel est mon début de vie ? Et malheureusement, des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Sur certaines, mais pas sur tout. Ils vous disent quoi alors de votre début ? La phrase qui est encore aujourd'hui retentie quand on en parle, c'est on ne pouvait pas avoir d'enfant, on t'a adopté, t'es arrivé dans la famille, t'as été intégré dans notre famille, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en parler. C'est comme ça. Mais on ne vous dit pas comment, pourquoi, où est-ce qu'ils vous ont adopté ? Sur le coup, en fait, je me rends compte très rapidement qu'ils ont très peu d'infos. Donc, ils ont l'info que juste avant Noël 75, je ne suis pas née d'aujourd'hui, juste avant Noël 75, on leur annonce qu'il y a une petite fille qui a été abandonnée. Eux avaient donc mis en place un dossier pour une demande d'adoption. Alors, ce n'est pas tout à fait comme aujourd'hui, à l'époque. Ils sont dans une association et donc, on les prévient qu'il y a cette petite fille qui attend à un certain endroit et qui est dans une famille et voilà. Donc, pendant un mois, ils vont venir me voir et après j'arrive chez eux. Avant de passer à la véritable histoire de ce qui vous est arrivé parce que c'est ça que vous avez découvert et ça aussi, c'est un peu fou ce qui vous est arrivé. est-ce que vous êtes passé le film, vous êtes refait le film de vos 40 années avec vos parents en disant est-ce qu'il y avait des indices, est-ce que j'aurais pu voir quelque chose et est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues ? Très peu en fin de compte. J'ai effectivement fait un retour en arrière en me disant qu'est-ce qui aurait pu clocher, qu'est-ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, qu'est-ce qui... En fin de compte, je ne trouve pas. Aujourd'hui, je ne trouve pas parce que quand on regarde les photos, quelque part, je suis brune comme eux, j'ai les yeux noirs comme eux. Vous leur ressemblez. Je ressemble à personne en fin de compte, mais ça, je me souviens de l'avoir dit quand je suis très en colère, genre ado, etc. Oui, je ressemble à personne, ça c'est sûr, mais tous les enfants ne ressemblent pas forcément. Mais à votre mariage, par exemple, il n'y a pas besoin d'un extrait de naissance. Vous m'avez dit que c'était votre père qui s'était occupé de ça. Il s'occupait des démarches administratives, donc moi, j'ai laissé faire. Mais quand le maire, il dit voulez-vous épouser... En fin de compte, quand on est dans cette ambiance-là et dans cette émotion-là, moi, franchement, je ne fais pas attention. Et là, quand on apprend tout ça et que je reprends le film, oui, effectivement, à ce moment-là, quand on se marie, on donne tous les détails. En plus, c'était une personne qui connaissait le papa de mon fils, donc du coup, qui plaisante, etc. Donc avec son état civil et tout ça. Et puis les papiers sont étalés. Et puis quand ça passe pour moi, en fait, la personne, elle prend le document et hop, très, très vite, on passe sur mon nom, mon prénom, merci, au revoir, hop, terminé. Mais quand vous êtes dedans, vous avez juste envie de signer le papier d'aller faire la fête. Oui, vous êtes dans l'euphorie de votre mariage et vous vous en fichez. Alors que maintenant, vous vous en fichez. Effectivement, quand on revoit le film, il y a eu un silence pesant que moi, j'avais mis sur le compte que tout le monde était un peu sisi par l'émotion et donc était sage. Et en fin de compte, non, tout le monde était comme ça parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qui va être dit à ce moment-là. C'est terrible, je veux dire, le jour de mon mariage, tout le monde savait qu'il y avait un petit malaise à ce niveau-là. C'est ça. C'est terrible. Ça vous parle, Julie, parce que je vous vois lever les yeux. Ben oui, je peux comprendre un peu après que tu penses, tu recherches dans tes souvenirs s'il y a quelque chose qui aurait pu t'allumer. Oui. Ça vous parle, vous nous raconterez tout à l'heure pour quelles raisons. Vous aussi, ça fait écho à votre histoire. Comment vous allez finalement découvrir ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce que vraiment d'où vous venez ? Les circonstances de votre naissance ? Dès le lendemain, en fait, il n'y a pas question d'attendre. Dès le lendemain, j'appelle la DAS et en fin de compte, il y a un gentil monsieur qui me dit non, mais là, ça ne se passe plus comme ça. C'est le conseil général qui gère ça. Donc, j'appelle le conseil général. Je tombe sur quelqu'un d'extraordinaire, vraiment une assistante sociale super sympa qui recherche un dossier en me disant on va déjà chercher si vous avez un dossier parce que vous pouvez ne pas en avoir. Donc là, j'attends fébrilement, j'attends parce que c'est encore des feuilles et tout ça. Elle regarde, elle me dit j'ai une bonne nouvelle, j'ai un dossier. Donc là, je souffle un peu et elle me dit par contre, il faut sortir ça des scellés. Donc, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir patienter. Mais un petit peu comment ? Donc, un petit peu, quelques mois. Et donc, deux mois, enfin là, on est début mars et donc fin juin, je suis convoquée du jour de mon anniversaire. Incroyable ! Alors, attendez, moi ce que je trouve incroyable, c'est que 24 heures avant, vous êtes juste une femme classique qui est juste en train de se séparer mais dans une famille hyper traditionnelle et le lendemain, vous appelez la DAS pour savoir d'où vous venez. Même psychologiquement, arriver à suivre, ça devait être extrêmement violent. Et alors, le jour de votre anniversaire, vous avez accès à ce dossier ? Voilà. Et là, j'ai rendez-vous et on me donne un joli dossier de pupille de l'État. C'est celui-là ? Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est une copie, mais de pupille de l'État. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'ouvre pas son dossier comme ça. Votre vie, en fait, elle commence au début. Donc, on vous présente votre dossier à l'envers et on vous demande de l'ouvrir comme ça. Et là, vous partez au début de votre vie et vous allez jusqu'à l'adoption. en fait. Et là, c'est le choc. Là, c'est le choc parce que je découvre un petit document, encore une fois, ça se voit que je ne suis pas née d'aujourd'hui, mais un petit document manuscrit d'une communication téléphonique d'un inspecteur de police qui est le premier sur les lieux et qui décrit le... Pardon. Et qui décrit ce qu'il trouve. Donc, il trouve un petit bébé dans une poubelle laissée là pour morte et puis qui couine à peine quoi et puis voilà, donc qui est habillée, qui est dans la saleté, qui a un petit morceau de corps non-bilical on voit tout de suite infecté, etc. Et donc voilà, c'est le début de ma vie, c'est ça. On m'a jetée dans une poubelle comme un déchet qu'on ne voulait pas, on ne voulait plus. Donc voilà. Et là, je me vois, je bloque en fait, je bug carrément sur ce document parce qu'il y a plein d'autres feuilles mais je ne suis pas pressée d'aller voir les autres quoi, je suis dessus et en fait, j'ai l'impression d'y avoir passé des heures sur ce document et je le lis et je leur lis et je leur lis et l'assistante sociale qui est là me dit vous prenez votre temps, vous lisez, vous... Voilà. Puis on va avancer au fur et à mesure. Au départ, elle m'avait dit prenez votre journée. Bah oui, tu m'étonnes. Donc du coup, voilà. Donc voilà, je le lis, je leur lis, je leur lis, je leur lis et puis je continue à avancer un peu dans les autres documents qui retracent à nouveau cette histoire-là avec encore plus de détails sordides et puis voilà. Puis après, ça avance. J'apprends que on sort de là, on m'emmène à l'hôpital, on me soigne, j'y reste plusieurs mois et ensuite, je suis mise dans une pouponnière qui à l'époque s'existait encore, donc vraiment avec les bébés comme on peut voir à la télé, les bébés dans leur petit berceau et puis voilà et ensuite, je suis placée en famille d'accueil. Et donc là, on arrive au mois de décembre et ça, c'était donc, j'étais trouvée le 6 juillet 75 et alors on estime, donc ma date de naissance en fait n'est pas fiable en fait. On ne sait pas, on estime que j'ai quelques jours donc on me colle le 28 juin donc a priori, je suis née le 28 juin et je serais née le 28 juin, on ne sait pas, on ne sait pas où, on ne sait pas exactement quand. Donc maintenant, j'ai décidé de faire mon anniversaire pendant 8 jours. C'est comme ça. Mais vous avez grave raison. Le 28 juillet. Vous avez complètement raison. Tous les jours. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des informations sur vos parents biologiques ? Du tout. Rien du tout. Rien. Rien, ni les origines, ni... Voilà. Donc j'ai un peu changé quand même. Donc ça, c'est un... Moi, je trouve qu'on vous reconnaît parfaitement. C'est vrai. Ça, c'est un deuxième choc parce que je trouve que je suis très typée en fin de compte. Et aujourd'hui, j'ai quand même perdu une mate de ma peau quand même, je trouve. Et voilà. Donc ça, c'est la première photo que... Enfin, c'est la seule photo que j'ai de moi sur cette période-là, en fait. Mais c'est après l'hôpital. C'est au moment de me placer. Et vous n'avez donc aucune hypothèse, aucun indice, aucune... Alors, il y a... Il y a des indices dans le dossier. Maintenant, ça reste du niveau du fantasme puisqu'on ne peut pas savoir. Il y avait une très grande... Il y avait beaucoup de camps, en fait, de gens du voyage sur cette région. Et donc, vu l'histoire et vu les circonstances dans lesquelles on m'a trouvée, le policier et puis, après, les autres personnes pensaient que... pensent que je viens de ce milieu-là et que ma génitrice serait une jeune femme, une jeune fille, peut-être même, de ce milieu-là et le géniteur serait quelqu'un en dehors de cette communauté. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne garde pas les enfants. Donc, soit on s'en débarrasse au départ, soit on s'en débarrasse à la fin. Voilà. Comment vous avez réagi ? Parce que c'est complètement fou ce que vous nous racontez. C'est... Comment on encaisse ça ? On n'encaisse pas. Quatre ans plus tard, on n'encaisse toujours pas. Enfin, moi, j'ai énormément de mal, donc je suis suivie, évidemment. J'ai énormément de mal à passer à autre chose. Ça prend beaucoup de place dans mon quotidien. Ah, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il faut que je passe à autre chose pour ma vie de couple, pour ma vie de famille, pour mon fils qui est au courant de cette histoire parce que moi, pour le coup, j'ai décidé d'arrêter les secrets de famille. Donc, mon fils a 9 ans et il est au courant de cette histoire depuis qu'il a 5 ans, depuis le départ. Vous n'êtes pas fâchée avec vos parents ? Non. Aujourd'hui, je ne suis pas fâchée avec eux. C'est difficile. Quelque chose s'est cassé. Il faut... Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi ils me l'ont cachée si longtemps. Je pense qu'il y avait peut-être des étapes où c'était possible de le faire mais qu'à un moment, quand on est rentré dans ce mensonge, on ne s'en sort plus et on ne sait pas s'en sortir ou à un moment, on ne ressent plus le besoin de s'en sortir. Mais il y a eu des histoires dans ma vie qui font que des moments clés qui font que j'ai des gros soucis de santé et du coup, il y a eu des soucis de santé avant qui font que ce n'est pas forcément très bien arrangé puisque pensant que c'était génétique, on n'est pas allé sur les bons diagnostics. Donc, entre autres, j'ai perdu un bébé à cause du diabète parce que j'ai été suivie pas comme... Enfin, parce que il n'y a pas d'erreur mais parce que le diagnostic n'a pas été posé comme il fallait. Vous avez un jour explosé votre colère auprès de quelqu'un à qui vous en voulez plus particulièrement de ne pas vous avoir dit les choses ? Une tante, une cousine, quelqu'un dont vous étiez très proche ? Non. Non, parce qu'en fait, mes cousines, j'ai repris contact avec elles puisqu'on n'était pas très proches. J'ai repris contact avec elles, on en a parlé et puis, bon, là, maintenant, on s'est rééloignées parce que je pense qu'elles ont fait leur vie, elles ont quand même exprimé que voilà, ça y est, c'était su donc ouf quoi, c'était lourd à priori à portée mais voilà, aujourd'hui, on ne se parle plus vraiment parce que je pense que moi, je ne suis pas passée à autre chose et puis elles font leur vie, elles sont passées à autre chose quoi. C'est quoi en fait vous, votre obsession ? C'est qui vous êtes ? D'où vous venez ? Moi, c'est mon manque d'origine. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est-à-dire que je prends l'habitude de dire que voilà, je pensais avoir des fondations ou des racines en fin de compte et en fin de compte, je n'en ai pas et ma première racine c'est mon fils en fait. Lui, il est arrivé, je sais d'où il vient pour le coup, c'est le mien et voilà, la première petite racine c'est lui quoi. Je m'ancre enfin avec lui en fait. Vous essayez d'avoir d'autres informations ? Vous êtes dans une bataille aujourd'hui, vous essayez juste de digérer le fait que vous n'en aurez pas ? Alors, j'essaye de digérer le fait que j'en aurais pas, ça j'ai compris que de toute façon, j'aurai aucune info sur mes origines, etc. Il me reste une chose à faire et j'espère vraiment y arriver et peut-être que l'émission m'en permettra, c'est de retrouver ce policier qui était là au début de ma vie, c'est vraiment la seule personne qui en fait s'est occupée de moi et qui m'a pris pour un être humain et voilà, aux yeux de qui j'ai eu une valeur quelque part. L'humanité, c'est lui qui vous a donné votre humanité. exactement. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est compliqué parce que, mais je continue et j'espère y arriver. C'est insupportable de se dire, je peux me permettre de vous poser cette question et je vais essayer de le faire délicatement, mais c'est compliqué pour vous, c'est pas la même chose d'être laissée sur le pas d'une porte et d'avoir été jetée dans une poubelle ? Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose, ça a été une des premières réflexions que j'ai eues. Je me suis dit, mais pourquoi, alors voilà, pourquoi pas sur le pas d'une église à l'ancienne, mais pourquoi pas, je ne sais pas où ? Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de choses qui auraient pu me faire écho, j'ai des toques de propreté, c'est-à-dire, je déteste être sale, je me lave les mains à peu près 50 fois par jour et je suis capable de me changer je ne sais combien de fois par jour parce que je n'aime pas être sale. Ça a toujours été ça ou c'est depuis ? Ah oui. Toujours, toujours, toujours. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne touche pas la terre, je ne fais pas de jardinage, quand je fais rigoler tous mes copains, mais quand j'achète des pommes de terre pour les nettoyer, je mets des gants, enfin moi, c'est un enfer. Mais voilà. Est-ce que votre vie a aussi, ça a eu des répercussions sur votre vie au-delà avec votre fils ou votre conjoint, mais même dans votre caractère, est-ce que tout d'un coup vous avez eu, vous avez un peu pété les plombs ? Oui. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment que j'avance et c'est pour ça que cette émission était importante aussi pour ça. Je pense que c'est un cap qu'il faut que je, déjà exprime pour mes parents, peut-être qu'il y a des choses qu'ils entendront peut-être différemment que quand je leur ai dit et puis aussi pour ma vie de famille et ma vie de couple. C'est très dur pour les accompagner. Un jour, on vous a plus reconnu ? J'ai fait ma crise d'ado. Déjà, j'ai coupé mes cheveux. C'est réglé. Très court. Ça repousse que d'un côté. Je plaisante, mais très court. Et je me suis fait des tatouages. Donc voilà, j'ai cinq tatouages aujourd'hui. Et il y a quoi ? Il y a des tatouages un peu symboliques ? C'est mes deux passions. C'est mon fils et les chats. Donc voilà, j'ai le prénom de mon fils, le prénom de mon fils en japonais sur ma jambe et puis des chats. On est un dans le dos et un piercing. Tout ce qui m'était interdit. Donc j'ai fait ma crise d'ado à 40 ans, clairement. Et puis voilà, ça c'est le côté un peu rigolo. Et puis l'autre côté, c'est l'obsession. C'est l'obsession permanente. Donc j'ai du mal à me décaler. L'obsession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous n'y pensez pas ? Ah non, c'est tout le temps. Et du coup, c'est dur pour les accompagnants. Bien sûr. Pour l'accompagnant, pour le coup, c'est très compliqué. Est-ce que vous lui en parlez tout le temps ? Oui, ça le saoule. Ça le saoule. Et il y a plein de gens en fait qui n'ont pas compris au départ. C'est aussi ça mon message aujourd'hui. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris au départ et qui ne comprennent toujours pas aujourd'hui, même dans mon entourage, que je veuille, enfin que ça me mine autant de ne pas trouver mes origines. C'est-à-dire qu'on m'a dit mais attends, c'est bon, enfin tes parents, ils t'ont aimé, t'as eu tout ce dont t'avais besoin, ce qui est tout à fait vrai là-dessus. Il n'y a aucun problème, peut-être même plus que si j'avais été un enfant naturel. Mais pour le coup, voilà, mon compagnon, au départ, il ne comprenait pas. Après, il m'a accompagnée. On est allés à la pouponnière, il est venu avec moi, il a compris effectivement le bouleversement que ça pouvait être. Mais au début, c'était compliqué. Pour le papa de mon fils, ça a été un choc aussi. Bien sûr. Parce que lui aussi, ça l'implique lui. Qui vous êtes ? Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce choc du jour au lendemain, la violence, la remise en question totale, le secret, parce que ça implique ça. Au-delà même d'où vous avez été trouvés, c'est mes parents qui pendant 40 ans ne m'ont pas dit la vérité. Il y a quand même une avalanche de chocs. On voit le décalage, c'est-à-dire qu'on fait un traumatisme d'une histoire qui est au départ très douloureuse avec cet abandon, ce rejet, mais qui en même temps vous tombez dans une famille aimante et les choses finalement partent beaucoup mieux que ce qui était prévu. Il y a quelque part une bonne étoile à un moment donné. Vous parlez de ce policier, la rencontre avec les bonnes personnes qui vous ont aimé. Et puis, il y a cette histoire de secret, de non-dit qui, avec le temps, couve. Et vous dites que vous n'avez rien senti, mais c'est assez rare en fait. souvent, les personnes concernées ont quelques indices, mais de toute façon, ça ne rentre pas dans l'histoire familiale, donc ils acceptent les incohérences au fur et à mesure du temps. Et puis, ça vous tombe dessus très très tard avec une colère qui vous anime et qui est compréhensible. Après, là où c'est difficile, c'est cette lecture traumatique, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'on a à présent. c'est important de les voir via le prisme de cet abandon. Mais, il faut aussi se dire que tout n'est pas déterminé à la naissance et que finalement, ce n'est pas parce qu'on a été abandonné qu'on souffre forcément. Et ce qui est difficile à un moment donné, c'est de tout remettre sur cette histoire-là. Et on peut avoir des difficultés, on peut avoir des obsessions, on peut avoir de la colère, on peut être impulsif, sans que ça soit lié forcément à cette histoire-là. Donc, c'est trouver l'équilibre entre c'est un événement majeur et il faut le considérer dans l'histoire personnelle et en même temps, peut-être que les difficultés actuelles, j'aurais eu des choses proches ou comparables, même si je n'avais pas été abandonné. C'est ça qui est délicat pour essayer d'avancer. On dit souvent que les secrets de famille, ils ont des répercussions sur plusieurs générations. C'est important justement comme... Le poids du secret, le secret qu'on impose aux autres personnes. Parce que Stéphanie nous dit, oui, moi j'ai voulu le couper vis-à-vis de mon fils et j'ai voulu tout de suite lui dire parce que je ne veux pas entretenir ce secret de famille. C'est important ça ? Oui, parce qu'il ne faut pas opposer secrets et mensonges. Il faut essayer de communiquer une histoire à ses enfants, à son entourage et au fur et à mesure de son évolution affective à lui, lui donner de plus en plus d'informations. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire à son fils quand il est très jeune, moi je suis né dans une poubelle par exemple. Il a quel âge votre fils ? Il a 9 ans. Et la psychogénéalogie, c'est l'idée que, effectivement, certains traumatismes importants peuvent se retrouver sur plusieurs générations, surtout quand ça n'a pas été verbalisé, communiqué. Souvent, c'est de la maladresse ou c'est des difficultés à accepter. Et les histoires, elles sont très classiques, entre guillemets. C'est l'abandon, l'adoption, l'inceste, les viols. C'est des histoires qu'on retrouve dans les choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas verbaliser et qui font des parcours de vie qui peuvent être compliqués. Il y a des secrets de famille dans toutes les familles ? Le secret, c'est un peu la nature humaine, les mensonges aussi. Et quand on s'intéresse à la généalogie des familles, à toutes les familles, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont, on va dire, peu claires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, il y a des choses qui se sont passées. On s'est arrangé avec certaines vérités pour que tout reste à l'équilibre. Et finalement, dans un grand nombre de cas, ça se passe bien. Et dans des cas différents, ça se déséquilibre. Et en cascade, sur plusieurs générations, ça pose problème. Julie, on va s'intéresser aussi à votre histoire. J'imagine que l'aspect secret qui nous réunit tous vous tisse un point commun entre vous. Vous venez du Canada, au cas où on ne l'aurait pas entendu. Je voudrais qu'on se replonge ensemble dans votre histoire à travers quelques images. Et on va découvrir ensemble le secret qu'on vous a caché pendant combien de temps, vous, Julie ? 20 ans. 20 ans. 20 ans aussi. Regardez. Julie voit le jour en 1972 au Canada. Elle grandit dans un foyer modeste et plein d'amour. Elle a un frère de 3 ans, son cadet, avec qui elle partage tout. Une complicité qui dure tout au long de son adolescence. La vie de famille, elle, est rythmée par les fêtes et les anniversaires, ce qui ravit à chaque fois la jeune femme. Jusqu'à l'âge de 20 ans, Julie mène une vie paisible et insouciante. Et puis, à 20 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez découvrir, Julie ? Je découvre que j'ai un grand frère, que je ne suis plus l'aîné de la famille. Comment vous l'avez découvert, ce frère ? En fait, mon grand-père décède. Mes parents nous disent, à mon frère et moi, il faudrait qu'on vous parle. Ce serait important. Puis on préfère que votre copain et votre copine ne soient pas là. Vous pourrez leur en parler après, mais on préfère faire ça en famille. Vous imaginiez quoi ? Parce qu'on s'imagine un truc dramatique, quand même. Oui, on pense à tout plein de choses. On pense à un divorce, une maladie grave, un décès qui va s'en venir. Mais jamais, jamais, jamais ça m'est passé par la tête. Alors, comment on vous annonce les choses ? Ma mère commence à parler. « Bien, là, ce qu'on a à vous annoncer... » Puis je me souviens, rapidement, elle n'est pas capable, elle est prise par les émotions. Elle dit à mon père, « Dis-leur, toi, je ne suis pas capable. » Et là, pour moi, c'est encore... Vas-y, dis quelque chose, bien sûr. Oui, oui. Et mon père qui nous dit, en guise d'introduction, « Bien, ce qu'on a à vous dire, c'est pas dramatique. » Mais il enchaîne en disant, « Bien, oui, c'est dramatique, en quelque sorte. » Puis il nous dit tout bonnement, « Quand j'ai rencontré votre mère, elle était enceinte. » C'est un garçon que j'ai eu. Il est né telle date. Et j'ai dû le confier en adoption. Elle n'avait pas 14 ans, 16 ans. Elle avait 20 ans. Elle était une jeune adulte. Mais comme elle n'était pas mariée... Bien sûr. On parle en 1970. C'était malvenu, bien sûr. C'était malvenu, oui. Donc, elle savait, en partant, qu'elle ne pourrait pas le garder, cet enfant. Vous leur en avez voulu, à vos parents, quand ils vous disent ça? Non. Non? Non. Jamais. Ma première réflexion, c'est, « Tiens, j'ai toujours voulu avoir un grand-faire. » Vous avez fait des recherches, comme Stéphanie, dès le lendemain, ou il vous a fallu du temps pour digérer? Ce n'était pas une question de digérer la nouvelle. C'était plus une question de circonstance. Comment vous alliez le retrouver, surtout? Oui, oui, oui. Au départ, elle nous a dit que c'était important pour elle qu'elle le retrouve un jour. Ça, c'était clair. Ah, d'accord. Donc, elle, elle avait entamé des démarches? Non. Alors, moi, plusieurs années après, au moment, en fait, où j'ai commencé à penser plus à fonder une famille, c'est peut-être ça qui m'a allumée sans le savoir, je me suis dit, je pourrais faire des démarches. Je connais ça, ma mère, qui est très émotive, qui est... Je voulais aussi peut-être lui éviter s'il y avait... Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il était en vie? Des émotions. Oui, tout ça. Est-ce qu'il était en vie, tout simplement? Qu'est-ce qu'il était devenu, oui? Donc, quand j'ai commencé les démarches, on m'a fermé les portes partout. On m'a dit, il faut que ce soit un des parents biologiques qui fassent les démarches. Et je me suis retrouvée un jour seule avec elle. Je lui ai dit, je lui ai dit ce que j'avais fait. Elle était évidemment émue. Elle me dit, je ne pensais pas qu'un de mes enfants ferait ça pour moi. Puis à ce moment-là, elle n'était pas encore prête à le faire parce qu'elle était dans un autre projet, mais quelques mois après, ça lui a donné le coup de pouce pour faire les démarches. Alors, elle les a faites, les démarches. Et c'est elle qui a retrouvé donc votre frère. Oui. Elle l'a vu avant vous? Ben oui. Là, ce qui a été compliqué, c'est que quand on... Lui, il n'habitait plus au Québec. Nous, ben moi, j'étais à Québec à ce moment-là. Eux, non. Donc là, il faut trouver un point de rencontre. Mon frère venait au Québec pour le mariage d'un de ses grands amis. Ça faisait déjà un moment qu'on s'écrivait, qu'on correspondait. Les mails commençaient à ce moment-là. Et on a convenu d'une rencontre. Il est venu passer la fin de semaine à Québec. Mais on s'est rejoints à la maison d'une des sœurs de ma mère. Et c'était la première fois qu'il avait déjà vu votre mère avant? Non. Ah, il a fait la rencontre de tout le monde? Ben, en fait, on est partis... Mon père, mon jeune frère et moi, on allait libérer la maison. Mon grand frère est venu rejoindre ma mère à l'appartement de ma tante. Et on s'est dit, bon, on leur laisse deux, trois heures le temps de se raconter les choses... Bien sûr. ...à se raconter, de faire connaissance. Par la suite, ils allaient manger au restaurant. Et après, on l'a rencontré. Vous deviez être épignée d'impatience, vous. Quand même. Mais vous aviez envie de le voir, c'est-à-dire que vous aviez une place dans votre cœur pour ce frère? Oui. Ce demi-frère? C'était... Ben, en fait, nous, pour nous, c'est notre frère. D'accord. Je suis sa sœur. Il n'y a pas de nuances. Mais c'était, oui, intriguant de le rencontrer, de... À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il est? Il savait quoi de son histoire, lui? Ben, en fait, on a découvert son histoire en faisant les... Quand ma mère a fait les démarches. Il savait qu'il avait été adopté, lui? Lui, il savait. Oui, il le savait depuis le début. Il n'a jamais mentionné qu'il y avait une certaine rancœur envers ça. Au contraire, quand on a commencé les démarches, lui aussi, il songeait déjà... À retrouver sa famille. Oui, oui. Et puis, ça s'est vraiment super bien passé. Quel lien vous avez avec lui aujourd'hui, alors? Ben, comme il vit en France maintenant, on ne le voit pas... Pour les quatre motants? Non, c'est ça. Mais quand il vient au Québec, c'est pour voir sa famille adoptive, ses amis et nous. On fait toujours partie de... Ça, c'est l'été dernier chez nous à la maison au Québec. Et c'est vraiment votre frère? Vous avez le doué des liens. On peut rattraper ce temps perdu? Oui, en tout cas, nous, oui. On a une belle complicité. Lui, il a grandi avec deux autres garçons. Je suis sa seule soeur. Pour lui aussi, il m'avait déjà mentionné... Ah, ça me fait drôle. Ça me fait drôle de dire que j'ai une soeur. Il s'appelle? Patrice. Patrice. Oui. On a une petite surprise de Patrice pour vous. Non, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il est un peu là. Hello, Julie. J'espère que tu vas bien. Je n'ai malheureusement pas pu être présent pour cette émission, mais je tenais à te laisser un petit message afin de partager ce moment avec toi. Comme tu sais, je suis de nature pragmatique. Je m'étais fait à l'idée de ne jamais connaître ma famille biologique. Mais je dois dire que depuis que nous sommes réunis, je réalise à quel point vous m'auriez manqué. Un gros merci d'avoir initié les recherches qui ont abouti à nos retrouvailles. Malgré la distance, je pense fort à toi, Michel, Jean-Sébastien et à toute la famille. Je t'embrasse très fort à ma petite soeur préférée. Ma petite soeur préférée. C'est joli, ça. Oui, oui. La vie nous réserve parfois des jolies surprises d'amour. Comme ça. Est-ce qu'on peut rattraper ce temps perdu, Florian? La nature humaine est faite de la sorte qu'on peut toujours rattraper énormément de choses. On peut avoir certains regrets. On peut avoir du mal à se mettre à la place des personnes qui ont pris certaines décisions. Ça, c'est quelque chose qui existe. Mais par contre, le temps passe vite et profiter de l'instant présent, profiter des bons moments actuels, c'est vraiment quelque chose, c'est le leitmotiv quand on a l'impression d'avoir perdu du temps. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une idée précise comme un inventaire de tout ce qui a été fait, mais de comprendre la personne, de la connaître. Et puis, il y a aussi un peu de dîner. Sans se parler, on peut comprendre certaines choses et profiter du présent et du futur, c'est le meilleur moyen de ne pas ressasser une éventuelle souffrance ou rancœur qu'on pourrait avoir. Mais là, le contexte est un petit peu différent. Vous expliquez, c'est vraiment la pression sociale mise sur votre maman qui a déterminé un petit peu ses choix. C'est pas... Comme vous avez très bien dit, il a été confié à l'adoption. C'était pas comme un rejet, ce qui est peut-être plus facile à accepter. J'ai cru constater une certaine nuance avec les gens qui vivent ici en France. On a eu certains échos. Mon frère était marié avec une Française et la façon qu'elle l'a perçue, il y avait beaucoup de jugements. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais ça a été très difficile, ça, dans nos relations, dans les relations avec ma mère au départ, oui. Oui, la différence entre le regard qu'on pose sur l'adoption et sur le fait d'être confié en adoption ici ou là-bas. Pour elle, c'était qu'on l'avait abandonné. Oui, c'est ça. Alors, connaissant le contexte, mon père aurait voulu le garder. Il y a songé, mais il finissait ses études, il commençait à travailler, ma mère devait retourner faire ses études, il y avait la distance, c'était un peu compliqué à gérer. Je comprends. Oui, Florian ? Non, je dis un peu comme dit votre frère, ils ont été pragmatiques à l'époque et aussi très sensibles à la situation. Après, que votre maman ait eu des difficultés à vous en parler, ça devait être une souffrance terrible. Le secret, c'est aussi ça, c'est que c'est quelque chose de tue, d'assumé, mais qui est générateur d'une souffrance. Et qui est toxique, parce que quand on s'enferme dans un secret, moi j'imagine aussi les parents de Stéphanie qui pendant 40 ans se sont peut-être dit, il faut qu'on lui dise demain, la semaine prochaine, à son anniversaire. Et puis on s'enferme là-dedans et puis on s'en veut et puis on se dit maintenant c'est trop tard, à un moment on ne peut plus quoi. Et ça rompt la communication, c'est-à-dire qu'on est toujours à marcher sur des oeufs sur certains sujets et du coup on ne peut pas parler naturellement de choses de la vie. Le mariage, pareil, vous parliez de votre mariage, un moment plutôt festif, joyeux, et tout le monde était préoccupé et que vous appreniez à ce moment-là que ça soit délicat. D'ailleurs on apprend souvent ces choses-là à des moments charnières de la vie. C'est-à-dire les décès au moment de la succession, c'est le notaire qui appelle et qui est maladroit ou le mariage, les divorces, parce que c'est là où on a affaire avec... La mairie qui appelle en disant c'est vos parents qui doivent vous le dire. Je me dis que c'est une chance de l'avoir appris quand même de leur vivant parce qu'effectivement des histoires comme ça où on apprend ça devant le notaire pour le dernier qui part, après on les pose à qui les questions ? Même s'il n'y avait pas beaucoup de réponses on les pose à qui ? Vous auriez aimé ne jamais le savoir ? Très honnêtement, oui. Je pense que oui. Ça peut paraître stupide mais oui. Ça a chamboulé tellement de choses. Tellement de choses qu'en fin de compte... Et là du coup ça valide un peu la stratégie de vos parents de faire tout comme... Disons si tard. C'est si tard. En fait c'est ça que je me dis si tard. C'est vrai qu'en leur parlant ils me disaient bah oui mais petite t'étais sage t'étais facile. Il n'y avait pas de problème ? On t'aimait, t'étais notre fille ? On nous a jamais fait de crise, t'étais tout calme, travaillais à l'école et tout. Après à 18 ans on n'a pas commencé le jour du bac à t'annoncer des trucs. Et puis quoi. Donc c'est surtout si tard en fin de compte pour le coup pourquoi ? Du coup... Bon ça c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Mais c'est ambivalent comme sentiment. Oui je vais vous répondre oui et puis en même temps quand je vais y penser demain je vais dire ouais enfin quand même bon il fallait quand même que je le sache quand même. C'est ma vérité. C'est ma vérité. Surtout si tout le monde le savait. Oui c'est ça. Alors dans le cas de Christelle, oui ? Pardon Faucine, c'est peut-être un des messages à passer, c'est encore une fois c'est pas dire les choses pour les dire de façon brutale, c'est de dire il faut essayer de communiquer assez tôt sur le fait qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des complications et il s'est passé quelque chose et petit à petit arriver à ce sujet là. Parce qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas le dire à la fin et quand vous apprenez ça à un moment donné en plus c'est pas du tout le moment de vous le dire, ben là comme vous avez dit vous avez fait votre crise de la quarantaine. On voit aujourd'hui c'est vrai que la psychologie a changé aussi sur les nouveaux-nés mais on voit aujourd'hui qu'en pouponnière des nouveaux-nés qu'on vient de récupérer à l'hôpital qu'on a deux jours ben on leur parle on leur explique voilà tout en les touchant tout en les câlinant on leur explique que voilà aujourd'hui t'es en pouponnière mais on n'y reste pas en pouponnière t'inquiète pas et voilà d'où tu viens papa n'es pas là maman ne peut pas s'occuper de toi enfin bon voilà leur propre histoire on leur explique et en fait c'est ça qui est complètement hallucinant de se dire qu'en fait ça s'imprègne quand même ça s'inscrit dans l'être dans l'être humain et en fait on grandit avec ça et il y a des enfants aujourd'hui qui ont 3-4 ans on leur parle de ça oui mais je sais alors qu'on ne leur a pas parlé parce que c'est totalement intégré parce qu'on leur a parlé petit et ça c'est vraiment effectivement vous avez raison pour moi c'est le message à passer si vous vous trouvez dans cette situation là parlez c'est tellement dévastateur allez-y ça a été dévastateur pour vous Christelle ça vous parle ? ben dévastateur c'est un grand mot mais oui ça m'a oui j'ai été effondrée sur le coup quand je l'ai appris surtout vous l'avez appris dans un moment un peu dingue vous l'avez appris au travail c'est une gaffe c'est quelqu'un qui a fait une gaffe qui a dit quelque chose qui vous a alerté on va regarder des images de votre enfance pour qu'on se plonge dans votre histoire et vous allez nous expliquer ce jour vraiment où cette gaffe a tout fait basculer Christelle vient au monde en 1981 dans le nord de la France elle vit une enfance heureuse élevée par son oncle et sa tante ses parents eux travaillent de nuit c'est la raison pour laquelle ils ont confié Christelle à leurs proches mais chaque week-end ils rattrapent le temps perdu avec leur fille lors de longues visites c'est lorsque la jeune fille atteint l'âge de 6 ans qu'ils décident de vivre à nouveau ensemble Christelle toujours souriante n'en est que plus heureuse très affectueuse avec chacun de ses parents elle noue cependant une relation plus fusionnelle avec son père ces souvenirs heureux quand vous voyez ces images tout est positif vous aviez jamais eu aucun doute ? non pas vraiment en fait bon après il y a toujours des bruits de couloirs quand j'étais à l'école comme on était dans une toute petite ville en fait tout le monde se connaissait donc c'est vrai que des fois il y avait des enfants qui me disaient de toute façon ton père c'est pas ton père puis quand le soir j'entrais à la maison je disais ma maman m'a dit ça ah bah non mais c'est des gens qui sont malveillants faut pas faire attention à ce que tu entends et c'est pas la vérité donc quand on la parole des parents on s'est censé être vrai donc du coup on croit ce qu'on nous dit ouais voilà racontez-moi ce merci racontez-moi ce jour où finalement ces doutes que vous aviez eu enfin c'est pas ces petits doutes maintenant vous refaites le film alors vous dites j'ai peut-être eu des doutes mais en tout cas où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a mis la puce à oreille ce jour où votre vie a basculé à votre travail alors à mon travail vous faites quoi comme travail Christelle ? alors à l'époque j'étais coiffeuse d'accord ça faisait plusieurs années que je travaillais dans le même salon donc tout le monde savait un peu ma vie parce que forcément on discute beaucoup ah bah oui c'est la base voilà quand on est dans un salon de coiffure on se raconte notre vie mutuellement et puis un jour j'ai reçu en fait une nouvelle cliente très gentille et puis on commence à discuter et j'apprends en fait qu'elle a travaillé avec mes parents donc on discute de tout de rien et puis on parle de mon père et puis d'un coup elle me dit de toute façon si Gérard il s'est occupé de toi c'est qu'il t'aimait bien et puis là je me dis Marmin juste cette phrase là voilà Gérard c'est votre père oui et en fait rien qu'avec cette phrase bah oui c'est mon père je me suis dit bah oui forcément qu'il m'aimait bien c'est mon père puis là la cliente s'est décomposée vous avez vu vous avez senti le malaise oui j'ai senti le malaise et je me suis dit mince bah qu'est-ce qui m'arrive là j'étais vraiment bon j'ai fait semblant de rien j'ai fini ce que j'avais à faire sur cette cliente et puis voilà et quand elle est partie j'ai demandé à ma patronne s'il était possible de rentrer chez moi pour le déjeuner donc c'est vrai qu'habituellement j'allais toujours déjeuner le midi chez mes parents donc je dis bah il faut vraiment que j'y aille et j'explique la situation elle me dit bah oui vas-y pas de problème et donc là j'arrive chez mes parents mais décomposée quoi en larmes et puis vraiment pas bien et je leur dis voilà bah on m'a révélé quelque chose je voudrais savoir si c'est vrai puis ma mère faisait le repas tranquillement et en fait je dis bah voilà est-ce que papa c'est mon père biologique et là elle me dit mais qu'est-ce qui t'a raconté ça c'est des gens qui nous veulent du mal donc j'ai dit bah non mais je voudrais savoir et puis en fait mon père spontanément bah il m'a pris dans ses bras et il m'a chuchoté t'inquiète pas ça changera rien et donc du coup voilà et puis bah après c'était compliqué parce que bon bah forcément bah on mange pas on se pose plein de questions bah puis après comme avec ma mère on dialogue pas beaucoup on a beaucoup de mal à parler donc du coup bah ça s'est arrêté là ah ça s'est arrêté là et vous n'êtes pas retournée vers votre mère en disant bah alors je viens de qui quoi bah non même pas en fait je me suis dit que j'allais avoir plus des réponses auprès de mes oncles tantes ma reine parrain parce que de toute façon avec ma mère j'aurais rien su quoi je sais qu'elle aurait rien dit donc après après que votre père vous ait dit ça vous avez foncé chez votre famille bah en fait non je suis retournée travaillée même si j'étais pas bien ah ouais tu m'étonnes et après bah je suis au soir je suis allée voir des oncles des tantes je voulais avoir des réponses et puis moi j'ai pas trop de patience quand j'ai quelque chose en tête je veux vraiment savoir très vite et donc bah je suis allée les voir et puis ils m'ont dit effectivement bah j'ai une tante qui m'a dit effectivement bah moi on m'a toujours dit de rien dire mais que si un jour tu me poserais la question et bah je ne te mentirais pas et comme j'avais jamais posé de question avant ça bah du coup voilà ça n'était pas dit mais alors vous vous a dit quoi c'était qui votre père alors bah on m'a dit que c'était un homme qui était plus âgé que ma maman et qui était en couple à l'époque quand elle est tombée enceinte donc du coup bah j'ai su après c'est toujours des c'est pas ma mère qui m'a dit ça donc mais après je voilà j'aimerais bien bah j'aimerais bien que ma mère me le dise d'elle-même mais c'est il y a combien de temps ça ? j'avais 30 ans et je vais en avoir 38 et vous n'avez votre mère ne vous a jamais n'a jamais formulé ce qui s'était passé avec cette âme ? non jamais j'ai jamais su quoi que ce soit c'est fou ça mais bon ce qui était dingue c'est que tout le monde était au courant que ce soit mes cousins cousines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi tout le monde était au courant dans la famille ah ouais c'était l'énorme secret de famille sauf et perdre tout le monde sauf vous voilà et on avait dit à tout le monde vous lui dites pas oui voilà c'était attention on dit rien mais après moi on m'a dit que c'était pour préserver pour me préserver oui pour votre bonheur puis aussi parce que bon bah après ils savaient peut-être pas comment ma mère aurait réagi si quelqu'un aurait parlé mais si tout le monde sait on se dit qu'à un moment vous vous allez savoir vous savez pas l'identité si j'ai su vous avez su j'ai demandé si mes oncles et tantes ma reine s'ils savaient ils m'ont dit comment ils s'appelaient et vous l'avez jamais rencontré vous ? pas à ma connaissance et vous en éprouvez l'envie ? pas vraiment pas vraiment parce que parce que votre père vous l'avez en fait voilà pour moi mon père c'est mon père et puis c'est surtout que bah il a tellement bien accompli son rôle que je veux dire j'ai pas manqué d'amour j'ai été élevée par ma marraine et mon oncle jusqu'à l'âge de 6 ans après bah avec eux j'ai vraiment été choyée chouchoutée parce que bah voilà ma marraine et mon oncle n'avaient pas encore d'enfants à cette période là et après quand je suis repartie à l'âge de 6 ans vivre chez mes parents bah en fait pour moi c'était la continuité même si c'était difficile parce que bah je voyais un peu moins ma marraine et mon oncle tout ça et ça n'a jamais rien changé à votre relation avec votre père avec mon père non 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 parce que bah je c'est votre père quoi c'est mon père et puis je l'aime plus que tout bah c'est l'homme de ma vie c'est le premier homme de ma vie c'est et votre mère vous êtes en colère pas en colère mais j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait pourquoi elle veut pas en parler et pourquoi elle a fait ça parce que bah pourquoi elle a menti pourquoi elle m'a menti pendant des années parce que et c'est elle qui avait demandé à toute votre famille pardon de vous interrompre c'est elle qui avait demandé à toute votre famille je pense de ne pas le dire oui je pense que c'est ça puis après bon moi-même je suis maman aujourd'hui et je comprends pas parce que moi mon fils je lui dis tout je lui dis vraiment tout je lui cache rien j'essaye d'être transparente avec lui parce que j'en ai beaucoup souffert de ce mensonge donc je veux pas je veux pas qu'il pense que je lui cache ça vous fait un point commun ça oui quand on est victime victime d'un secret de famille on ne veut surtout pas reproduire ça tout à fait il y a votre cousine qui est là oui Perrine bonjour Perrine bonjour vous faites partie vous de ceux à qui on avait dit de ne rien dire oui oui malheureusement on n'a jamais pu dire la vérité à Christelle mais qui vous avez dit de ne pas le dire ma mère depuis que vous êtes toute petite vous avez grandi avec l'idée de on sait que ma cousine c'est pas son père mais on le dit pas c'est pas nos oignons en fait en fait c'était pas à nous de le dire c'était surtout à ma tante en fait de lui avouer je pense qu'après on a fait ça aussi pour la protéger oui elle est venue vous voir quand elle l'a appris vous faites partie des gens qu'elle est venue vous voir oui et là vous n'avez pas pu lui mentir non 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 on lui a avoué et ça a fait quoi ça vous a soulagé vous même un soulagement mais une inquiétude de savoir comment elle allait réagir en fait elle a réagi sereinement visiblement oui avec la tête sur les épaules tout à fait il y a quelqu'un qui s'en est voulu de ne pas avoir parlé plus tôt ma mère qui est sa marraine celle qui vous a élevée oui on aurait préféré qu'elle le sache par quelqu'un de la famille en fait qu'une étrangère elle sait cette femme qui a gaffé dans ce salon de coiffure à quel point elle a changé votre vie je pense pas parce que j'ai jamais revu elle n'est jamais plus revenue au salon elle a changé de salon elle a dû se dire ce jour là j'aurais dû fermer ma bouche bah oui je pense qu'elle s'en est voulu mais je lui en veux pas cette femme je veux dire elle pouvait pas le savoir et puis après c'était pas malveillant elle a rien dit de mal entre guillemets c'est parti tout seul spontanément on peut pas lui en vouloir et aujourd'hui vous arrivez à vivre avec ce point d'interrogation sans savoir qui il est ou si vous avez des frères et soeurs ou s'il est en vie juste ça vous suffit bah là pour le moment des fois j'aimerais bien et après je me dis bah pourquoi faire s'il avait voulu me retrouver je pense que il avait la facilité de pouvoir le faire parce que moi je connais rien du tout de lui à part son nom son prénom mais je ne sais pas où il vit je sais pas ce qu'il faisait dans la vie je sais rien du tout de lui tandis que et votre porte est ouverte s'il vous voit aujourd'hui et qu'il vous reconnaît ah oui bien sûr j'aimerais discuter avec lui pour comprendre aussi pourquoi il est parti parce que d'après ce que j'ai compris en fait il serait parti quand j'avais deux mois et demi donc je voudrais comprendre pourquoi il est parti parce qu'après à partir des deux mois et demi j'étais confiée à ma marraine et à mon oncle en fait ce point d'interrogation que Christelle garde vraiment c'est à dire qu'elle elle accepte de vivre avec ce point d'interrogation ce qui doit être un peu fou pour Stéphanie qui dit tu pourrais savoir et tu ne sais pas et Christelle qui dit moi ça me suffit ça c'est vraiment un dogme c'est à dire qu'on n'est pas obligé de connaître son géniteur pour avoir son histoire personnelle qui est suffisamment sûre pour soi pour ne pas avoir à chercher d'autres explications et puis ça illustre vraiment que la filiation ce n'est pas une question de biologie tout à fait la filiation c'est les personnes qui vous ont apporté de l'amour qui vous ont aidé qui vous ont appris ce que vous avez appris je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est vrai qu'il a il a joué son rôle vraiment mon papa vraiment il m'a élevée comme si j'étais sa fille et puis vraiment je ne le remercierai jamais assez parce que alors j'ai une autre question le jour où le plus tard possible votre papa s'en ira est-ce que c'est ça qui libérera votre curiosité peut-être que c'est par fidélité et pour ne pas le trahir que vous ne voulez pas vous intéresser à celui alors que lui il a une place qui est totalement acquise je pense que vous avez raison c'est exactement ça c'est que je n'ai pas envie de le blesser oui de le blesser ou de penser que je ne voudrais pas qu'il pense que je me désintéresse de lui ou qu'il a pu vous manquer quelque chose alors qu'il a fait son mieux alors que franchement il a vraiment tout fait pour que je sois bien j'ai manqué de rien après quand j'ai eu mon garçon il s'est occupé de mon garçon comme si c'était son petit-fils parce qu'à ses yeux c'est son petit-fils et puis mon fils son papy c'est ses deux yeux papy c'est sacré et puis pareil pour son papy mon fils c'est ses deux yeux aussi donc ça c'est important aussi pour respecter aussi tout ce qu'il a fait je pense que oui peut-être que quand il c'est de la loyauté aussi voilà je pense que c'est surtout ça c'est des fois la crainte des parents ils n'annoncent pas les choses parce qu'ils ont peur de perdre leur statut de parent déjà de peur de perdre la figure parentale au sens de la vérité de quelqu'un qui est toujours honnête entre guillemets intellectuellement c'est cette crainte là qui diffère beaucoup l'annonce pour protéger oui et aussi cette place qu'on a qui pourrait se décaler à l'occasion de l'arrivée d'autres personnes oui tout à fait parce qu'en plus moi j'ai eu peur justement c'est que en sachant que je savais je pensais qu'il peut-être qu'il aurait dit c'est bon quoi j'ai fait mon job maintenant j'ai plus besoin de faire semblant alors que non il m'a tout de suite rassurée en me disant que ça n'allait rien changer et et là même dans ce moment là il a été papa oui mais de toute façon je dis toujours j'ai un père maternel c'est c'est vrai c'est vrai que franchement c'est vraiment moi je connais pas beaucoup d'hommes aujourd'hui ben actuellement bon maintenant il faut tourner 30 ans en arrière quoi mais je veux dire aujourd'hui un homme qui va qui va s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien en donnant tout un amour une éducation des bases pour qu'on devienne quelqu'un d'accompli qu'on soit ben vraiment stable qu'on marche au droit tout simplement ben c'est très rare je trouve donc c'est vrai je comprends ce souci de loyauté je le comprends je voudrais qu'on passe à votre histoire Henri maintenant alors nos téléspectateurs vous connaissent puisque vous étiez déjà venus dans cette émission accompagnée de votre femme et vos enfants c'est une émission consacrée aux personnes autistes Asperger on les emprasse votre jolie famille très vivante il y avait du tenus dans votre famille alors vous vous êtes venue nous parler plus particulièrement de votre grand-père oui mon grand-père paternel c'est quelqu'un qui était très proche j'étais le premier petit-fils alors on va regarder quelques images pour feuilleter cet album de votre enfance et après justement vous allez nous parler de ce grand-père Henri née dans les années 70 au sein d'une famille plutôt stricte le week-end il part régulièrement voir ses grands-parents paternels qui habitent en région parisienne dès lors il noue une véritable complicité avec son grand-père qu'il trouve très attachant à la fois intègre et séducteur ce grand-père devient alors pour le jeune homme un véritable modèle qu'est-ce que vous partagez avec ce grand-père dont vous étiez si proche Henri ? tout tout c'est pas évident merci il m'en restait un oui je l'ai dit il m'en restait un mon père est né pendant la guerre en 1943 et l'histoire que l'on m'a racontée c'est que mon grand-père n'était pas là quand il est né et que quand il est revenu de la guerre il s'est marié avec ma grand-mère et qu'il a reconnu son fils parce que juste avant de partir il devait partir au travail obligatoire en Allemagne et plutôt que de partir en Allemagne il a choisi de rejoindre la résistance à 17 ans et je pense que quand on se dit à cet âge là je vais partir dans la résistance et que je vais peut-être pas revenir avec ma grand-mère ils en ont profité oui oui dans plusieurs raisons voilà ce qu'on peut comprendre donc quand il est revenu il a reconnu son fils mes grands-parents se sont mariés et c'est vrai que je vous dis ils se sont mariés en 1946 donc quand même trois ans après et je pense que du coup il a peut-être eu un comportement avec moi il a peut-être rattrapé avec moi ce qu'il n'a pas pu faire avec son propre fils donc c'est vrai que du coup ça nous a lié moi je faisais tout avec mon grand-père on faisait du vélo on faisait du tennis on allait faire les courses on s'arrêtait au bistrot mais il fallait surtout pas le dire à ma grand-mère il y avait vraiment cette complicité puis comme on le voit sur les photos c'est quelqu'un il était jeune il avait une pour l'époque il avait une allure de séducteur donc moi effectivement c'était mon modèle un jour votre grand-père va décéder alors c'était quoi ce secret que vous avez découvert et bien il y a trois ans ah oui c'est très récent ah oui oui au mois d'août pour mes 46 ans et je vais chez mes parents et je vois ma mère qui était derrière mon père je lui dis vas-y vas-y là mon père me dit m'annonce ton grand-père n'est pas ton grand-père bon ok donc je je lui pose des questions je lui dis après je lui dis vous voyez à la rigueur c'était la guerre un peu comme le statut le fameux statut la pression familiale je réalise assez vite ma grand-mère a accouché en 1943 dire bon bah ça se trouve je suis fils de soldats allemands c'est la question que je me suis posée tout de suite après je me suis dit bah moi je ne juge pas ma grand-mère je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à cette époque là mon grand-père bah encore moins parce que lui bah il m'a reconnu comme si j'étais son petit-fils moi c'est mon grand-père de coeur c'est donc je je ne lui en veux pas et bon je voilà je pose des questions on me donne un nom on me raconte une histoire que ma grand-mère est au Mans qu'elle a accouché au Mans du moins qu'on l'a envoyée à Paris pour accoucher au Mans pour ok je rentre j'explique à mon épouse voilà alors par contre pareil moi j'ai été ça a été assez rapide après j'ai été voir certaines personnes de la famille qui étaient qu'on connait cette époque là et en fin de compte je m'aperçois que même une fois qu'on m'a dit ce secret et ce que l'on m'a expliqué je m'aperçois au fur et à mesure que tout est faux c'est qu'on m'a menti sur le secret c'est que j'apprends que mon grand-père n'est pas mon grand-père mais qu'en plus l'histoire qu'on m'a racontée elle est fausse et alors est-ce que vous savez la vraie histoire aujourd'hui non je ne sais pas et vous la recherchez toujours ce que je sais c'est que mon grand-père de coeur qui est mon modèle qui est mon mentor c'est du coup c'est pas le c'est pas mon grand-père c'est pas le père de mon père ça j'en suis sûr tout le monde était au courant c'est à dire que même ceux qui sont nés après moi sont au courant c'est ça qui est dingue ceux qui ne l'ont pas connu et en fin de compte je fais des j'ai fait aussi des j'en suis arrivé à faire un test ADN mon épouse m'a offert pour mon anniversaire un test ADN et du coup j'ai eu le résultat des tests ADN et toute l'histoire qui s'est montée sur le mensonge en disant que je serais peut-être fils du moins petit-fils d'un allemand ça n'a pas l'air d'être du tout ça l'histoire parce qu'avec test ADN on voit les origines et en fin de compte les origines seraient de l'autre côté plutôt île britannique Etats-Unis bassin ibérique et pas du tout du côté allemand donc on n'est pas à l'abri d'avoir des nouveaux rebondissements dans votre histoire et que finalement l'histoire qu'on vous a racontée est peut-être celle qui était la bonne alors qu'ils pensaient que c'était fausse merci d'être venu partager en tout cas tous ces secrets avec nous merci beaucoup de nous avoir accompagnés vous êtes livré avec autant d'émotions et je sais que c'est difficile et je sais que ça c'est toujours compliqué de revenir là-dessus je vous souhaite le meilleur pour la suite en tout cas et que vous ayez vos réponses où vous arriviez à vivre avec vos non-réponses aussi merci beaucoup merci à tous merci Florian merci à tous de nous avoir suivis sur France 2 on se retrouve très vite pour des nouvelles histoires et des nouvelles émotions très froides je vous embrasse passez une belle après-midi vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes prête à tout pour avoir un bébé quitte à mettre votre vie en danger les médecins vous ont même demandé d'arrêter de vous obstiner vous êtes allé trop loin pour avoir un bébé vous avez mis votre santé en danger après des années de combat et contre la vie des médecins vous avez réussi à avoir un bébé si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission à bientôt Abonnez-vous !